Entre plaines vallonnées et étendues verdoyantes, terres viticoles à perte de vue, vieux bois broussailleux et sources généreuses de la Charente, le manoir du Menjirau coiffe les environs du haut de sa colline. C'est dans ce vieux castel du XIVe siècle, aux environs d'Angoulême, jadis propriété d'Alfred de Vigny, que débute notre aventure littéraire. Le manoir du Menjirau respirait en son temps quiétude et sérénité. Alfred de Vigny, le célèbre hôte de ces lieux, figure du romantisme naissant, poète, romancier, dramaturge, notable Charentais, aimait cet endroit, source de contemplation et de mélancolie découlant souvent de ses déboires politiques, familiaux ou sentimentaux. Il n'a passé que très peu de temps en Indre-et-Loire, puisque lui et sa famille vont très vite partir à Paris, où d'ailleurs le premier domicile parisien de la famille Vigny, ce sera le palais de l'Elysée, transformé à l'époque en appartement. Et Vigny va grandir sous l'aile protectrice de sa mère. C'est vrai que cette famille a eu quand même beaucoup de tristesse. Vigny a eu trois frères qui sont morts en bas âge. Et donc sa mère va le choyer, le protéger, lui donner une éducation qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'assez dure, mais elle est toujours accompagnée de beaucoup d'amour. Mes pères aimaient ce château féodal. C'était une petite forteresse entourée de bois de chêne, d'ormes, de frênes et de vertes prairies, rafraîchies par des fontaines et des sources pures. Ce manoir aux Mennes, nommé Mennes-Giro, est posé sur une petite colline comme sur un piédestal formé d'un seul roc. Il fait installer un alambic et produira des eaux de vie qu'il vendra ensuite à la propriété Ensi. Mais il y a derrière tout ça beaucoup d'attachements, puisque ce sont au final les seules terres qui lui restent de sa famille. Il va vraiment les choyer. Et Vigny va faire ici de nombreux séjours qui dureront au départ que quelques semaines et qui se prolongeront au fur et à mesure du temps. Vigny vient chercher ici une quiétude, une solitude qu'il apprécie et qui lui permet de méditer au sommet de la tour où il composera ses poèmes. Alfred de Vigny est né à Loche le 27 mars 1797, couronnement de l'union arrangée de deux familles nobles, militaires et désargentées. A la suite de la Révolution française, il est le dernier espoir de ses parents. La mère du poète suit les préceptes de Rousseau en s'inspirant de l'Émile pour éduquer et aguerrir le jeune Alfred. Allaitement, d'un froid, exercice physique, peinture, mathématiques, musique, latin. Elle décidera arbitrairement de la carrière militaire de celui-ci tout en réfrénant les désirs précoces de poésie de son enfant. Ainsi, dans ses mémoires, Alfred de Vigny évoque qu'il est né poète et qu'à l'âge de dix ans, il traduisit sa version latine sous forme d'Alexandrin au grand désespoir de sa mère qui lui en fit la remontrance. Plus tard, il l'évoquera du reste dans une tirade de Chatterton. Et d'ailleurs, eusse-je les forces d'Hercule, je trouverai toujours entre moi et mon ouvrage l'ennemi fatal né avec moi, la fée malfaisante trouvée sans doute dans mon berceau, la distraction, la poésie. Ainsi, il écrira. Les nobles en France sont à présent des parias, comme les hommes de couleur en Amérique. et mettra en scène dans ses ouvrages nombre d'exclus ou parias, par exemple, le noble sans rôle du roman de Saint-Marc, le poète méprisé dans Stélo, l'artiste au banc de la société dans Chatterton ou encore le soldat méconnu dans Servitude et grandeur militaire. Alfred de Vigny a été propriétaire du Menjirou entre 1827 et 1863. C'est un domaine qui a beaucoup d'importance pour lui puisqu'il a été acheté par son grand-père, son grand-père maternel en 1768. Et c'est sa tante qui vit jusqu'à sa mort en 1827. Et Vigny vient ici pour la première fois en 1823, âgé de 26 ans. Il est alors militaire, il prend une permission d'une semaine pour rendre visite à la sœur de sa mère et en profite pour faire de longues balades dans la campagne environnante. Elle lui montrera les différents aspects de la propriété. Vigny va vraiment tomber sous le charme de ce domaine. Et en 1827, quand il hérite de la propriété, Vigny hérite certes des terres, certes des bâtiments, mais aussi des dettes que sa tante lui a laissées. Il va contribuer à la rénovation de cette propriété. Il va faire planter de nouvelles vignes, faire borner ces 85 hectares de terre et développer la production qui est alors un élément essentiel de la Charente, le cognac. Vigny va contribuer à la diffusion du savoir et de la culture ici en Charente puisque sur la commune de Champagne, il va faire ouvrir l'école communale et d'ailleurs, la condition pour travailler sur le domaine était d'envoyer ses enfants à l'école et cette école est toujours ouverte et accueille une cinquantaine d'élèves actuellement. Les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu deux grands ongles marqués par des loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chaînes d'en bas contre les rocs penchés sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruisait donc lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Malencontreusement, les rêves de gloire d'Alfred de Vigny sont définitivement annihilés lorsqu'il est informé que finalement il ne livrera pas bataille en Espagne à son grand désarroi. La routine et la vie en garnison lui permettent de composer ses premiers poèmes. Dès lors, il fréquente les salons et cercles littéraires parisiens comme ceux de Madame Ancelot ou celui de Nodier. Dans ses clopes d'initiés, il déclame sévère, danse, converse, séduit, papillonne. Il se fait introduire au Cénacle, la communauté de romantiques la plus célèbre du XIXe siècle formée autour de Nodier, puis de Victor Hugo. Alfred de Vigny côtoie aussi bien les frères Deschamps qu'Alexandre Dumas, Chopin, Sainte-Beuve, Nerval ou encore Lamartine. Alfred de Vigny et le romantisme, c'est en fait une histoire qui commence non pas avec la littérature mais avec l'armée puisque Vigny, dans un premier temps, s'engage dans une carrière militaire. Il souhaite perpétuer la tradition familiale. En fait, sa famille, effectivement, était issue de militaires et donc Vigny continue dans cette lignée. Alors, ce sera pour lui au final une déception, un échec puisque Vigny, qui rêvait de combats, de batailles et de gloires, ne va connaître au final que la déception d'une vie de garnison plate et dans laquelle il va très vite s'ennuyer. Pour combler l'ennui, Vigny souhaite donc trouver d'autres occupations et commence à fréquenter les salons littéraires où il va coquiner notamment Victor Hugo, Lamartine, avec lesquelles il va se lier d'amitié. Silence des rochers, des vieux bois et des plaines, calme majestueux des murs noirs et des tours, vaste immobilité des ormes et des chaînes, lente uniformité de la nuit et des jours. Il rentre dans le mouvement romantique proprement dit et va commencer à publier ses premiers romans, ses premiers poèmes. Premier roman avec notamment Servitude et grandeur militaires où il va décrire l'armée, la critiquer d'ailleurs, et va également se lancer dans des traductions. Vigny était quelqu'un qui maîtrisait très bien l'anglais et va donc traduire Shakespeare en français avec lequel il va connaître un succès puisque Othello lui permettra vraiment de rencontrer le succès du public, ce qui lui permettra ensuite de connaître également avec ses propres pièces un succès important. Alors, Vigny écrit effectivement des pièces, notamment Shatterton, avec le rôle de Titi Bell qu'il réserve à une de ses favorites, l'actrice Marie Dorval, avec laquelle il entretient une relation passionnée. Marie Dorval explose dans ce rôle et Vigny connaîtra vraiment le succès de la critique et également du public. Vigny va continuer, mais dans un autre registre, la poésie qui sera au final son registre de prédilection puisque c'est ici, au domaine Giraud, qu'il va trouver l'inspiration, qu'il va venir se recueillir, se ressourcer. Il écrira notamment « La mort du loup », « La bouteille à la mer », dans la solitude de sa tour où il aimait vraiment se retrouver face à ses problèmes philosophiques et où il aimait venir à méditer. Les parutions des premiers poèmes d'Alfred de Vigny ont lieu dès 1822 dans « Le conservateur littéraire » la revue de son ami Victor Hugo. Éloa, ou « La sœur des anges », poème publié en 1824, le consacre aux yeux du public et des initiés comme un poète romantique prestigieux, le propulsant à la limite de la vénération, voire de l'angélisme. Dans cette ode, Éloa, figurant l'ange féminin de la pitié, s'égare en tentant de rédimer un lucifer par trop charmant. Ainsi, Marine Audier énonçait « Mais vous, poète, vous qui chantez pour les anges, votre arbre emprunté aux célestes phalanges, même la légende allait que l'ample manteau militaire du poète servait à dissimuler ses ailes d'anges. » Ce poème à lui seul propulsa à jamais Vigny dans l'histoire littéraire française. Éloa est le poème le plus beau, le plus parfait peut-être, de la langue française. Éloa s'écartant de ce divin spectacle, loin de leur foule et loin du brillant tabernacle, cherchait quelques nuages où dans l'obscurité elle pourrait du moins rêver en liberté. Après ces années fastueuses et élogieuses, Alfred de Vigny se retranche au manoir du Menjirou. Il a quitté l'armée en 1827 et épousé une jeune Anglaise du nom de Lydia Bunbury. Celle-ci ne lui donnera jamais de descendant. Le décès de sa mère précipite son installation définitive en Charente dans son domaine du Menjirou. Vigny s'emploie à remettre en état le domaine qu'il avait baptisé mon cher désert. En effet, le poète découvre en le Menjirou une propriété entièrement obérée et en pleine désuétude. Vigny, tout en refusant de se défaire de sa demeure, entame d'importants travaux de restauration qui se poursuivront tout le long de son existence. Alfred de Vigny reconstruit l'une des tours, réhabilite la demeure, érige à nouveau des logements à destination des ouvriers. Cette terre est une sorte de cheval que je nourris chèrement et que je monte une fois en sept ans. entre-temps, il s'improvise Vigny. A cet effet, il cultive ses terres, plante des pieds de vignes, acquiert un alambic d'occasion et part négocier lui-même son vin et ses eaux de vie à Blanzac, rue de la Voute, à l'hôtel Montécristo. Alfred de Vigny est venu pour la première fois au Main-Giro en 1823 et il est tombé sous le charme de ce domaine. En 1827, il est venu une deuxième fois au Main-Giro pour régler la succession car sa tante la chanonnesse Sophie de Badrodin était décédée et elle lui a légué le Main-Giro et il a donc pour ce deuxième passage au Main-Giro réglé la succession il a réglé tout ce que sa tante devait ses domestiques qu'il appelait donc ses gens. Alfred de Vigny est tombé sous le charme de cette propriété qui était une propriété viticole et il a essayé de la remettre dans le bon sens de marche avec ses gens. Donc, ils ont recultivé ses vignes et ils ont produit un vin qui avait une certaine réputation. Mais pour avoir encore une meilleure approche il a décidé de faire ce qu'on appelle ici du cognac. Donc, il a monté une distillerie et avec cette distillerie il produisait une eau de vie blanche et cette eau de vie il la mettait dans des fûts en chaîne pour faire le vieillissement du cognac. Il est une contrée où la France est bacchante où la liqueur de feu mûrit au grand soleil où des volcans éteints frémit la cendre ardente où l'esprit des vins purs au lave est pareil. Suite à ses échanges avec la maison Ency Alfred de Vigny se faisait appeler non plus Alfred de Vigny poète mais Alfred de Vigny poète Je sens sur ma tête le poids d'une condamnation que je subis toujours Seigneur mais ignorant les fautes et le procès je subis ma prison J'y trece de la paille pour oublier On imagine très bien Vigny au milieu de ses cépages savourant délicatement la chair mielleuse d'un grain de raisin s'abandonnant pour quelques secondes à la rêverie Et d'ailleurs eusse-je les forces d'Hercule je trouverai toujours entre moi et mon ouvrage l'ennemi fatal né avec moi la fée malfaisante trouvée sans doute dans mon berceau la distraction la poésie Auprès des ouvriers et des villageois Alfred de Vigny fait preuve d'une immense générosité Il parrain une cloche de l'église de Champagne Il collabore à la réouverture de l'école publique Il lit des fragments de ses œuvres ou de celles de Shakespeare à toute la communauté villageoise Il édifie une bibliothèque publique à Blanzac Il fait apposer du parquet dans leur demeure Pendant son long séjour au Menjiro la santé de son épouse anglaise Lydia ne cesse de se dégrader Maladie terrible qui se saisit surtout des âmes jeunes ardentes et toutes neuves à la vie Ce mal c'est la haine de la vie et l'amour de la mort C'est l'obstiné suicide Le souffle de la terreur a traversé cette demeure Je fus donc épris de son aspect mélancolique et grave et en même temps je me sentis le cœur serré à la vue de ses ruines Alfred de Vigny veille à son chevet joue les gardes malades et l'entoure de soins et de bienveillance tel un vrai chevalier servant Le poète décrit d'ailleurs sa situation avec justesse Frère hospitalier vertu de femme écrit-il humblement mais si je vaux quelque chose c'est par là Vigny aimait tendrement sa femme malgré ses diverses aventures il la dorloutera tout au long de sa vie En plus de ses activités de propriétaires terriens et gardes malades Alfred de Vigny continue sporadiquement à rédiger de nouvelles œuvres poétiques comme la mort du loup en 1838 la bouteille à la mer en 1853 la maison du berger la colère de Samson et les destinées Je suis chez moi avec Madame de Vigny dans un vieux manoir au milieu des roches et des bois j'y rêve et j'y écris même quelque chose de mes rêves Aux pieds s'étendent des prairies arroser des sources d'eau vive tombées des rocs Vigny puis son inspiration du haut de sa tour tel un Alexandre Dumas avec son château d'If ou encore un Michel Ekem de Montaigne avec sa tour ronde baptisée Librairie La tourelle de Vigny surnommée Tour d'Ivoire par Sainte-Beuve offrait au poète la quiétude à laquelle il aspirait En parcourant les trois petits escaliers en colis maçon on est déjà ému de fouler les mêmes pas que ceux du poète Parvenu au sommet on imagine aisément Vigny composant l'une de ses œuvres dans cette cellule monacale de 10 mètres carrés Cet endroit représentait pour lui un havre de paix dans le calme adoré des heures noires Il y méditait observait son paysage de Charente s'adonnait à la correspondance et naturellement composait des œuvres devenues légendaires comme La mort du loup Nous avons tous alors préparé nos couteaux et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches nous allions pas à pas en écartant les branches Trois s'arrêtent et moi cherchant ce qu'ils voyaient j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères Parallèlement Vigny convoite un siège à l'Académie française celle-ci symbolise pour lui la seule reconnaissance officielle pour un écrivain Il fut contraint de se présenter six fois pour enfin être élu en 1842 au fauteuil de Charles Estienne A son grand désarroi Vigny sera nommé bien après ses pères Lamartine Hugo Mériné Sainte-Beuve Jusqu'à son décès en 1863 Vigny se dévouera également à de jeunes écrivains leur prodigante attention et conseil Parmi eux on retrouve entre autres Baudelaire Barbette Auréville et le comte de Lille Ce dernier déclarera à propos de Vigny La nature de ce rare talent le circonscrit dans une sphère chastement lumineuse et hantée par une élite spirituelle très restreinte non de disciples mais d'admirateurs persuadés De ce sanctuaire sont sortis avec une discrétion un peu hautaine à laquelle j'applaudis ses poèmes d'une beauté pâle et pure toujours élevés graves et polis comme l'homme lui-même Alfred de Vigny a éprouvé brillamment tous les genres littéraires aussi bien la poésie que l'essai le théâtre le roman ou l'autobiographie il lègue à l'humanité une œuvre marquée d'un pessimisme et d'un stoïcisme hautain qui augure l'avant-gardisme poétique de Baudelaire Verlaine et malarmé Proust évoquait dans son fameux questionnaire éponyme « Je tiens Baudelaire avec Alfred de Vigny pour le plus grand poète du XIXe siècle » il ajoutait « Tout aussi bien dans ses poésies calmes Alfred de Vigny reste mystérieux la source de ce calme et de son ineffable beauté nous échappe Alfred de Vigny lègue le manoir du Menjiro à la fille de Madame Ancelot qui tenait un salon littéraire la famille Durand acquiert le logis en 1938 l'âme du poète semble encore résonner dans tout le domaine du sommet de la tour d'ivoire jusqu'aux vignes aux grappes lourdes et mielleuses